coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien alors aujourd'hui nous sommes jeudi 6 avril 2023 toujours 2023 oui c'est ça on est le 6 on est le 6 donc et c'est jeudi jour du sketch alors on va faire un sketch mais avant mais avant cela je tiens à remettre comme comme d'habitude quelques petites pendules à l'heure mais gentil tout plein non mais c'est des pendules gentil tout plein vous savez on a changé d'heure il n'y a pas longtemps puis moi j'ai oublié de changer l'heure tu sais alors donc du coup je vais remettre la pendule à l'heure alors juste déjà bon bienvenue à toutes les nouvelles abonnés youtube 1 je dis youtube c'est volontaire bienvenue à toutes les nouvelles abonnés un petit coucou à toutes les abonnés qui sont là depuis le début 1 depuis le début ça veut dire deux ans ça ne fait que deux ans que j'ai fait ma chaîne et ça fait deux ans que j'ai monté ma chaîne qui fait des vidéos que je veux dire et donc ça fait deux ans que j'ai ouvert le compte facebook les scrappeurs du coeur qui était à la base fait pour une personne c'était comme ça c'est fait comme ça et les scrappeurs du coeur sont des personnes qui sont là vraiment depuis le début 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 on est 200 203 204 204 exactement il ya 204 personnes dans ce groupe et 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 donc elles sont là vraiment depuis tout le début tout le début et à part il y en a et qui sont abonnés je vais y arriver ouais vous avez compris non c'est bon voilà et c'est vrai que je parle souvent des scrappeurs du coeur les scrappeurs du coeur les scrappeurs du coeur pourquoi je parle souvent d'elle et bien tout simplement parce que grâce à elle je vous partage des choses je vous partage beaucoup 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 de choses je ne fais aucune aucune différence entre les scrappeurs du coeur et les abonnés youtube il faut savoir que je fais aucune différence je veux dire je remercie les scrappeurs du coeur pourquoi parce que il vous partage à vous les abonnés youtube un tas de tampons un tas de création un tas de trucs quoi un tas d'idées enfin bon et justement c'est plutôt le contraire j'ai envie de dire c'est plutôt ben c'est génial quoi c'est génial moi je trouve que c'est c'est une chaîne vraiment de partage de partage de partage où aucun abonné n'est laissé à l'écart en tout cas je je suis enfin moi perso je vraiment en tout cas je donne tout ce que j'ai tout ce que j'ai tout ce que j'ai tout ce que j'ai même quand je suis malade même quand je suis triste même quand j'ai des problèmes même quand je suis là chaque jour chaque jour chaque jour pour tous mes abonnés qui soit youtube scrappeurs du coeur de toute façon les scrappeurs du coeur et regarde youtube c'est comme ça qu'on s'est connus c'est on on s'est connus au café des trois colombes enfin c'était je sais plus quoi assez on s'est aimé comme on se quitte aussi un nom mais on s'est connus au café des trois colombes vous la connaissez la chanson de joe d'assain bon ben là on s'est connus sur youtube et puis bon voilà il s'est passé des trucs là avec nabila tout ça blablabla enfin bon je peux revenir là dessus à chaque fois mais je fais aucune différence entre aucun abonné je n'ai pas pour but de faire pleurer mes abonnés non je plutôt pour but c'est bien écrit dans ma description et tout ça de vous faire rigoler ça marche pas à tous les coups ça marche pas à tous les coups j'arrive pas toujours à vous faire rire et puis j'arrive pas toujours à vous distraire et puis et puis il y en a que je fais rire mais il y en a que j'énerve il y en a qui voilà qui m'aiment pas bon bah voilà c'est comme ça mais je ne moi moi je suis toujours pareil avec tout le monde je veux toujours pareil et quand je parle pas à l'un je parle à personne en général je je fais pas de je fais pas de préférence pour parler à l'un ou à l'autre j'ai même des abonnés qui m'ont dit quand j'ai vraiment eu des gros gros chagrin avec la perte de mon papa et puis tout ça eh bien je parlais à strictement personne même pas aux abonnés qui étaient le plus proche de moi voyez même elle je les ai je les ai je leur parlais pas parce que je suis comme ça je suis comme ça c'est pour tout le monde ou c'est pour personne moi je parce que j'aime pas la différence justement je prône je prône je prône là 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 le partage il y a la différence c'est nul quoi on fait on fait ce qu'on peut parce que de façon même quand on est toujours pareil il y aura toujours des gens qui 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 n'apprécieront pas voilà et c'est comme ça et quand je dis qu'il y en a qui se désabonnent mais qui regarde quand même et tout ça c'est la vérité toute façon c'est la stricte vérité c'est une espèce de c'est un comportement on va dire naturel et humain voilà c'est une espèce de ça leur fait du bien de faire ça ça leur fait du bien battant mieux je veux dire voyez ce que je veux mais moi je suis toujours pareil et j'offre ma vidéo elle est pour tout le monde elle est ouverte à tout le monde elle est gratos ça je dis toujours que je ne suis pas monétiser ce que je finirais peut-être par faire un de ces quatre parce que parce que quoi que je fasse ça va jamais bien comme il faut alors donc du coup autant que ça me rapporte quelque chose arrive à un moment c'est tellement il ya des trucs qui sont tellement injustes je me dis bama c'est autant que ça me rapporte quelque chose quoi voyez ce que je veux dire pour l'instant je ne fais strictement aucune différence avec personne et quand je réponds pas à ml d'une personne ça veut dire qu'il y en a 100 qui attendent derrière pour avoir aussi une réponse je vais je suis je suis je suis comme ça quoi je fais ce que je peux je suis au taquet au taquet au taquet je l'ai déjà dit plein plein de fois j'ai ma vie privée j'ai ma santé mes animaux mon travail enfin youtube les vidéos les tous les tous les messages que j'ai des uns et des autres voilà il faut que je fasse des créations patati faut que je réponde à des questions voyez ce que je veux dire donc j'y mets vraiment tout 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 ce que j'ai toute mon énergie tout 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 c'est pour mes abonnés quels qu'ils soient quels qu'ils soient et je ne vous vois vous voyez ma tronche tous les jours voyez ma tronche voyez mon humeur elle est toujours égale toujours toujours égale à part quand je suis triste mais je vous partage vraiment tout je suis vraiment transparente moi je vous vois pas je vous connais pas je connais pas je vous connais pas hein alors il faut pas il faut pas juger les gens comme ça parce que je peux avoir dit quelque chose de blessant pour l'un et puis rigolo pour l'autre j'ai un humour particulier ça c'est sûr c'est ok j'ai moi il faut me prendre au second degré voire au troisième quatrième des fois voilà et donc ça si on n'a pas compris ça chez moi c'est foutu quoi c'est foutu on pourra jamais se comprendre voyez ce que je veux dire moi je suis vraiment j'ai pas une once de méchanceté en moi enfin envers quelqu'un ah bah si et si on fait une crasse là par contre oula moi je m'appelle angélique mais j'ai c'est par accident que je m'appelle angélique mais j'ai aussi je suis aussi un démon je suis vraiment une quand je dis je suis une sorcière machin c'est parce que c'est vrai c'est à dire qu'il faut surtout 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 jamais ne me faire de crasse parce que la paix la personne à va payer à va payer je vous assure que c'est vrai je suis comme ça c'est c'est voilà et mais il faut pas me faire de crasse c'est tout voilà et et voilà moi j'en fais à personne donc je veux pas qu'on m'en fasse voilà tout simplement tout simplement moi je donne vraiment le meilleur de moi même et je veux que les gens soient heureux mais ça vous dit ceux qui me suivent depuis le début ne savent comment je suis hein et voilà et donc quand je veux pas donner mon adresse machin tout ça je les répétés mille et une fois c'est pareil c'est que j'ai quand même traversé une très très difficile période et je ne suis pas guéri de mes chagrins et de mes et de mes problèmes de santé de mes de mes chagrins et tout ça vous me voyez une heure par jour dans mes vidéos vous voyez pas le reste de la journée vous ne me voyez pas le reste de la journée ok donc l'heure que je vous offre et bien je donne le meilleur de moi même ça fait combien de minutes huit minutes voilà c'était important de le rappeler parce que moi je voilà merci mes abonnés je me dis souvent 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 je vous le dis souvent je vous remercie voilà je vous apporte je vous apporte et puis j'espère vous donner vous vous apporter quelque chose justement voilà et c'est en ça que ben quand vous vous abonnez vous mettez un message machin que vous partagez tout ça c'est en ça que vous me remerciez parce que moi parce que je sais voilà quoi sans vous ça sert à rien ce que je fais hein sans vous ça sert à rien enfin je veux dire voilà je serai toute seule dans mon coin comme je chante souvent la chanson aujourd'hui il n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi moi je fais ça c'est pour les gens malades les gens tristes les gens machin qui ont des problèmes décider ça pour leur changer un peu les idées hein c'est tout hein donc si j'ai si vous n'êtes pas là je ne sers à rien et si je suis là si vous avez compris c'est c'est on a toujours besoin les uns des autres voilà c'est c'est la vie quoi c'est la base de la vie la vie des relations humaines intéressante voilà intéressante voilà j'ai fini mon speech donc je dirais que ça commence au bout de dix minutes ça me semble important sachez que voilà je répète je ne fais de différence avec personne 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 voilà les scrappeurs du coeur c'est juste parce que j'aime bien dire que ça vient des scrappeurs du coeur mais il y en a ils sont ils sont ils sont youtube et puis ils m'écrivent ils m'envoyent des colis tout ça ils sont pas du tout dans les scrappeurs du coeur et je le dis tiens voilà cette personne là et partage machin tout ça mais quand c'est les scrappeurs du coeur je dis c'est les scrappeurs du coeur parce que c'est les scrappeurs du coeur c'est tout simplement simplement et c'est un petit groupe qui se connaît vraiment très très bien c'est 200 personnes qui je pense que tout le monde se connaît très bien enfin oui vrai peut-être peut-être j'exagère en disant très bien mais se connaissent quoi ils se connaissent bien voilà et puis voilà alors je reviens oui bon voilà donc voilà moi je vous aime enfin c'est de l'amour on se calme je vous aime tous pareil voyez ce que je veux dire tant que tant que tout se passe bien je vous aime tous pareil voilà je ne fais aucune différence voilà c'est important c'est important voilà moi je veux pas vous voir pleurer vous lire des choses que vous ben non que vous soyez triste avec moi quand je vous je vous raconte ma vie parce que c'est c'est la vérité je suis triste je suis triste donc ben je partage parce que je sais qu'il y en a des qui en a des gens qui en a des gens qui qui vivent la même chose que moi ou qui ont vécu la même chose que moi ou qui traversent les mêmes les mêmes peines les mêmes chagrins les mêmes douleurs les mêmes souffrances voilà voilà certaines personnes ont subi les mêmes choses que moi etc et et mais et ça fait des points communs et c'est en ça qu'on comment qu'on dit qu'on a plus d'affinités les uns avec les autres voyez ce que je veux dire voilà bon alors sur ce 12 minutes tant pis donc allez on y va c'est parti je vous montrerai le sketch après c'est toujours pareil le sketch comment dire tout le monde peut le faire tout le monde peut faire il ya plein de possibilités ça va comme d'habitude mais avant ça on va comme d'habitude ouvrir le le comment dirais-je je sais pas ce que j'ai pu dire mais bon faut pas trop faut pas vous avez compris alors donc on a dit qu'on était jeudi c'est joli tout mignon elle est belle cette page est très jolie alors donc donc c'est très j'arrive pas non il ya mes symboles là avec le papillon les marguerites et le coeur c'est joli hein ça c'est feuillage là avec des marguerites alors c'est l'anniversaire de georges darien et lui marley si bon moi j'adore bob marley ainsi enfin je n'avais il est toujours en vie où il est mort ils sont tous morts tout le monde est mort si j'adore j'adore bob marley c'était une génération ça c'était pareil années 80 90 donc voilà ça me rappelle ma jeunesse jeunesse un ami des breloques c'est quoi une petite coccinelle petite coccinelle envoie le toit au ciel pour dire au bon dieu qu'il fera beau demain et ça c'était quoi c'est un coeur c'est un petit coeur il ya plein de petits et ça ça c'est mignon je sais pas ce que c'est comme bête mais c'est une bête je ne sais pas c'est un lapin peut-être un lapin avec des dents de vampire regardez si c'est un lapin vampire on a le droit ou alors c'est un cafard ou une blatte non je ne sais pas regarder où il a les ailes atrophiées je sais pas ce que c'est comme insecte il a un oeil bizarre bon bah écoutez c'est pas de sa faute on va dire qu'il est beau c'est marqué quoi spéciale dédicace si tu veux lui envoyer passe passe passera la dernière j'ai envoyé à qui qu'est ce que je journée mondiale de la santé ah bah la santé mais pas des pieds le 7 journée mondiale de la santé mais si tu veux que j'envoie à qui spéciale dédicace si tu veux lui envoyer passe passe passera la dernière c'est l'anniversaire de véronique courvée oui c'est l'anniversaire de de ma binôme aujourd'hui un véron si véron un bon anniversaire et et demande et demande de doublé qui est là depuis le début on est un petit peu absente je crois je crois qu'elle voilà je crois qu'elle est un petit peu absente voilà en ce moment donc voilà mon lui en veut pas mais voilà quoi elle demande si tu m'entends si tu as vu je suis méchante je dis que tu nous oublies un peu ce qui est un peu vrai tu scrappais non avec je te parle personnellement j'ai le droit non mais dis donc tu scrappais pas avec nabila dans le temps dans le temps le soir tout ça tu scrappais avec elle non je crois que c'est voilà alors je sais pas donc on espère que tu vas bien en tout cas et puis voili voilou voili voilou qu'est ce que je voulais dire d'autre c'est tout donc je sais pas à qui je vais le partager ton insecte bizarre je ne sais pas on disait que c'est un insecte bizarre parce que tu peux le partager spécial je promets avec qui et c'est la saint marcelin alors le marcelin c'est vachement bon comme fromage si c'est très très bon moi j'adore le marcelin le saint marcelin c'est excellent sinon marcel bonne fête à toutes les marceles j'imagine marcelin marcel c'est marcel au féminin marcel marcel au masculin marcel le t-shirt c'est très sexy le marcel ça revient à la mode c'est très tendance le marcel on a le droit un bon marcel avec un bon slip kangourou il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus sexy donc voili voili alors ça c'est bien ensuite nous aurions un truc un truc comment dirais-je super à savoir le 5 alors le 6 ouvrir une enveloppe avec un coup de papier c'est des choses ça c'est inutile à savoir par exemple on fait ce qu'on veut si on a envie de déchirer l'enveloppe alors ensuite là un truc inutile à savoir hop alors faites des économies d'électricité on voit mieux durant les nuits de pleine lune car elle éclaire quinze fois plus qu'une demi lune on est content donc elle éclaire quinze fois plus qu'une demi lune ça veut dire qu'une quinze fois plus d'une demi lune alors ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire je comprends rien ce que je veux savoir je veux pas savoir je comprends rien on s'en fout allez c'est parti donc comme d'habitude comme d'habitude vous avez je suis belle je suis en marin alors donc c'est une très bonne idée si regardez patouille il s'appelle patouille il s'appellera patouille j'ai trouvé que je crois que c'est noisette dans son message elle a mis un message et comment dirais-je voyez noisette noisette oui c'est noisette et bien elle n'est pas au scrappeur du coeur est super sympa moi j'aime beaucoup noisette et c'est très bon les noisettes dans le oui enfin je sais la pâte à tartiner c'est très bon et alors donc elle m'a suggéré mais à sauvienne ta patouilleuse préférée tu as qu'elle appelé patouille et bien c'est une très bonne idée il s'appellera patouille c'est s'appellera patouille alors voilà mon assistant est là mon assistant est là donc il s'appellera patouille et puis c'est tout j'espère que ça vous plaît moi ça m'a appelé ça m'a appelé beaucoup 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 alors donc hop je reviens je reviens te chercher alors donc voici le sketch je vous préviens s'il vous plaît pas j'ai que celui-là vous propose aujourd'hui on va faire des trous non à faire des ronds alors c'est ça une base 10 15 des ronds des ronds des ronds et alors là là attention attention ce n'est pas n'importe quel sketch non plus mais non on va pas faire que des ronds sinon on s'ennuierait on fait des ronds dans un rectangle une bande ici où on mettra un rond ici une à fagnon qui sera fixé avec un bras et qu'on pourra soulever ou baisser et derrière ce sera le petit sentiment qui sera caché si on va faire ça ça va être très intéressant très intéressant voilà le sketch alors le but le 20 le comment dirais-je le ce qui a de drôle dans cette massif vous dites c'est drôle oulala ça peut être des bulles alors vous pouvez être c'est des bulles de poisson des bulles de savon je parle aux artistes parce que moi je sais pas faire ça bien sûr alors ça peut être ça peut être une peinture pour celles qui savent peindre et tout ça qui donc les bulles vous ferez bien ce que vous voulez comme bulles là ça peut être représenté un poisson voyez on dirait un poisson avec la queue l'oeil je m'en fiche vous faites quelque chose de magnifique si vous faites quelque chose de magnifique donc ça peut être donc des bulles de savon des balles de tennis des des ballons de foot des je sais pas des trucs ronds peu importe ce que vous voulez il faut que ce soit rond et que ça représente quelque chose d'intéressant voilà une idée et donc là et là donc là vous remettrez le rond de vos rêves un petit bratz une banderole qui se soulève et dessus en dessous on mettra le sentiment alors voilà j'espère qu'il vous plaît je mettrai comme d'habitude soit vous faites un screen maintenant voilà soit je mettrai le lien en dessous cette vidéo comme d'habitude en partage pour tous les abonnés sans exception il suffit de me demander c'est tout oui je sais il suffit de me demander parce que je n'autorise pas comme ça sans sans autorisation parce que les réseaux sociaux les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est bien c'est très très bien voilà c'est peut-être ça ce genre de choses là que je peux dire c'est que je ne connais pas les gens d'accord je ne connais pas je ne sais pas qui s'adresse qui 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 est là qui est là qui et qui me suis qui machin qui truc je vous dis moi vous me connaissez voyez chez moi et tout en plus je vois là un d'accord ok et donc ben voilà quoi allez donc moi qu'est ce que je vais faire alors oui ça peut être aussi donc donc ça peut être des ronds rapportés c'est peut-être des ronds des découpes de ronds ce que je veux dire c'est ça des découpes de ronds que vous collerez sur un fond mais mais ça peut être des ronds des trous ça peut être des trous une carte gruyère une carte gruyère vous ferait sortir j'ai déjà fait ça une fois une carte gruyère vous ferait sortir peut-être des petites souris ou j'en sais rien autre chose des petits oiseaux je sais pas j'espère que cette carte va vous inspirer des choses rigolotes alors voilà des bulles de savon des bulles de poisson des bulles de des bulles de des bulles des bulles des bulles des bulles de sentiments des je ne sais pas moi soyez créatif cette carte elle va elle va elle va vous inspirer des choses c'est ce que j'espère en tout cas d'accord elle paraît comme ça peut-être nul mais elle est non non c'est pas nul et puis c'est très très bien et puis c'est tout alors qu'est ce que je vais faire moi donc c'est parti je vais essayer je vais faire un rapide donc je vous ai dit ça peut être des trucs posés machin tout ça mais ça peut être aussi des trous et je vais me servir de ceux d'aila 1 voilà je me servais de ceux d'aila et donc ça fera des trous voilà c'est un des derniers day de chez action a priori je n'ai pas testé je sais même pas si ça va être beau ce que je vais faire j'en sais rien du tout mais moi je vais faire ça c'est pour le tester un aller c'est parti donc pour ce faire j'ai vu que j'ai juste vu que qu'il y avait des ronds je me suis dit bah tiens c'est l'occasion je vais le tester voilà alors il y a une base c'est carré mais bon moi je vais la transformer un ensuite c'est dingue le double face vous pouvez mettre là dessus ça c'est bien allez ça on s'en fiche je le jette alors qu'est ce que je vais faire je vais déjà faire ma base ce sera une ça ce sera la base la base je vais la faire ah oui je vais la faire dans une patouille de pascal regardez elle est magnifique c'est oui c'est mauve c'est vert c'est simple alors je vais faire donc ça je fais une découpe de la base tout qui tombe tout qui tombe il y a tout qui tombe tu veux tu rester en place oh c'est joli regardez si c'est c'est un carré c'est un carré patouillé donc j'ai ma base enfin ma base qui sera sur une base noire je vais mettre la base sur une base mais mais comment dirais-je alors qu'est ce que je veux ah oui alors je vais la faire tout de suite moi je sais c'est un peu non je vais la faire tout de suite vous savez je vais je vais poser ma base sur du noir oui très sombre en ce moment je sais quand je lis des commentaires très triste ça me rend sombre parce que voilà quoi j'ai pu mon petit papa pour lui raconter mes malheurs et pour pleurer sur mon sort donc j'ai plus personne à qui je peux raconter tout ça alors bah tant pis vous allez morfler puis c'est tout je vous dis c'est pas ma faute non bah bon voilà quoi faut il faut faut pas me dire des choses comme ça moi ça me rend triste parce que je veux que le bien des gens vraiment à part ceux qui me font du mal ça je leur veux que du mal aussi si j'ai le droit non mais dis donc ça par contre je souhaite de mal à personne mais il faut surtout pas m'en faire surtout 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 bah parce que voilà c'est normal non bah si normal on vous fait du mal il faut pas se laisser faire donc là je vais faire ça regardez vous dites c'est joli madame elle est niquée elle est foutue elle est foutue ça les foutues les foutues alors j'ai j'ai eu un commentaire je suis en train d'essayer de dire vos tous vos commentaires j'y arrive pas non plus de toute façon j'arrive à rien vous savez bien je suis pas très douée donc je lis vos commentaires j'ai une abonnée qui m'a dit que que ce que je faisais c'était merveilleux n'importe quoi la fille la grosse la grosse mytho non alors elle m'a dit que le double face de chez action au bout de de combien deux semaines j'ai plus ces deux semaines deux jours deux semaines deux mois deux ans je ne sais plus enfin que c'était quand même de la de la m de la la merdouille la drouille c'était de la drouille c'est qu'au bout d'un moment il se décolle alors bon bah c'est possible c'est fort possible c'est fort possible je sais pas moi comme j'envoie mes superbes créations je sais pas je sais pas je les garde pas donc j'en sais rien mais elle a sûrement sûrement raison cet abonné parce que cet abonné youtube parce qu'en fait ben c'est vrai que c'est quand même la qualité bon d'accord mais pour faire les gens de toute façon quand on envoie une petite carte pour faire plaisir machin tout ça on fait des superbes créations ainsi moi perso je fais des superbes créations mais la personne qu'est ce qu'elle va en faire en réalité qu'est ce qu'elle en fait on leur fait rien quoi bah non au bout d'un moment même est ce qu'elle aimait dans une petite boîte en disant oh ça vient d'énergie ça je vais le garder éternellement jusqu'à ma mort je donnerai un héritage à mes enfants est ce qu'elle est ce qu'elle se dit ça l'abonné mais ce que je veux dire donc ma foi j'en sais rien je sais pas je sais pas ce qu'elles font de mes créations celles qui reçoivent de mes superbes créations qu'est ce que vous en faites donc voilà regardez c'était trop magnifique voilà pour l'instant ça le ressent alors j'ai pas fait 10 15 vous avez vu non j'ai pas fait 10 15 j'ai fait n'importe quoi là j'ai fait une erreur je voulais je voulais faire du 10 15 bon bah c'est raté alors ensuite je vais refaire cette découpe dans enfin je vais refaire non je vais la faire tout simplement tout simplement je vais la faire dans du papier noir si et alors c'est pris une feuille très fine que j'ai doublé pourquoi parce que savez que je fais toujours tout par deux comme ça moi non je fais ça je fais ça j'ai le droit et je vais avoir plein de ronds noir si je vais avoir plein de ronds noir j'ai envie de faire du noir j'ai envie de faire du noir si vous voulez que je vous dise c'est quand même pour ma faute alors hop là je sais pas ce que ça va donner ça va faire un cadre je vais voir je sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'ils mettent derrière derrière la photo ils montrent ce que ça fait mais des fois moi parce que je suis pas très très fut fut des fois des fois je vais vous regarder ce que ça donne je m'imagine des trucs et puis ça fait pas ce que vous avez compris quoi c'est à dire que je comprends pas les dessins qu'il y a derrière non je ne comprends pas les dessins des fois peut-être que je suis la seule à pas comprendre je suis la seule à pas comprendre bah c'est possible bon tant pis je vais rester comme je suis alors donc on a oh c'était joli hein si regardez oh là là c'est magnifique hein alors donc là qu'est-ce que j'ai j'ai des ronds des ronds noirs par contre quand on veut faire des ronds c'est bien cette daïe là au moins ça va plus vite qu'une perforatrice ça va plus vite qu'une perforatrice mais alors j'ai plein de ronds noirs je ne sais pas ce que je vais en faire parce que j'en veux pas enfin j'en veux pas je me comprends si il m'en faut juste un juste un bridou non il m'en faut même pas donc je vais faire ça là comme ça alors je voulais je voulais je voulais qu'il y ait des ronds coupés et tout ça bah tant pis c'est pas grave il y aura pas de ronds coupés hein oh c'est pas grave donc je fais ça regardez vous dites que c'est beau hein hop là et donc ma feuille normalement elle est double hein voilà alors j'en ai deux ah mais c'est deux pour le prix d'un hein moi j'économise le temps hein j'ai pas que ça à faire hein ça je fais deux cartes vous comprenez ah non je voulais l'embosser un peu j'ai le droit hein je voulais l'embosser à froid alors je vais l'embosser alors je vais l'embosser les deux en même temps alors je remets ça si j'embause les deux en même temps hein si si je fais ça je vous conseille de faire ça aussi alors avec des coeurs alors les coeurs ils vont même pas se voir sur le peu de papier qu'il y a là faites voir s'il y en a des je regarde un truc j'ai le droit hein si peut-être un peu comme ça là ça va se voir un peu ouais il va pas y en avoir beaucoup mais il y en aura des loves des machins on va voir ce que ça donne hein je voulais faire des coeurs pour qu'il y ait trois symboles allez je mets une plaque comme ça d'embossage à froid pour refaire une petite fantaisie petite fantaisie hein une petite fantaisie oh là là pourquoi j'arrive à rien du tout ça c'est parce que vous savez quoi j'ai faim si j'ai faim ma fille tu n'arrives pas de penser à manger je pense qu'à ça moi manger 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 mangez-moi 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 on dirait pas que ça embosse j'ai oublié des plaques ou quoi ah si oh c'était tout mignon oh c'est joli alors je sais pas si ça vous allez voir non je sais pas alors j'en ai deux voilà et je ferai ça fait disque à ça je regarde le droit mais dis donc super je vais faire une autre base disquase et là je couperai comme je voulais le faire là j'ai le droit je fais tout ce que je veux aller donc je l'ai embossé donc il y a des coeurs je sais pas si vous voyez des loves des coeurs des machins c'est très joli hein je pourrais très bien ah bah tiens je vais le faire tu veux je vais le faire je vais essayer de faire sortir un petit peu avec mon oxyde alors je vais prendre une claire avec mon oxyde hop moi elle m'a dit stress là mon brailleur essayez de faire sortir un petit peu les les reliefs hein j'aime bien faire ça ça c'est ce genre d'outils que je vous ai déjà dit que je conseille de d'acheter même si je suis pas pour vous dire d'acheter ci d'acheter ça pas du tout moi je veux pas vous influencer à quoi que ce soit du tout du tout mais mais c'est vachement pratique voilà moi je trouve que c'est bien ça fait des effets patouille parce que je veux que ça soit un peu avec ça voyez que ça aille un petit peu avec ça bon voilà ah mince c'est dévissé le truc moi j'ai acheté un truc d'occasion ça se voit d'occasion bah moi j'achète quand c'est en solde ou machin bah je suis comme tout le monde j'ai pas la bourse à Rothschild d'ailleurs je ne connais pas perso à Rothschild mais bon voilà quoi j'ai pas j'ai pas sa bourse donc je fais juste une petite patouille comme ça pour rappeler pour faire ressortir un petit peu mes coeurs mes machins voilà comme ceci comme ceux là j'aurais pu prendre un peu de clair j'aurais pu hein c'est ce que je veux mais j'ai pris du foncé mais bon hein d'accord alors ça c'est bien vous voyez alors ça fait ça fait ça fait ça quoi ça fait des effets comme ça moi j'aime bien enfin j'aime bien ça voilà alors je vais mettre l'innove à l'endroit enfin quoi qu'il y en a dans tous les sens donc là je vais mettre ça comme ça vous vous dites c'est beau hein oulala alors de la colle hop là des citoyens donc ça comme ça c'est intéressant on voit ce daï là vous dites c'est intéressant c'est pareil il fait beau pour paque peut-être il fera beau non s'il pleut pas il fera beau s'il pleut pas c'est ça demain c'est vendredi ça passe vite le temps allez donc je mets ça hop là voilà voilà ouais vous dites c'est joli hein oulala c'est ça je pourrais peut-être m'amuser ils sont où mes ronds noirs alors hop là je regarde un truc je peux m'amuser je fais ce que je veux je pourrais en dispatcher mais je veux pas le faire alors ensuite on met quoi alors on a nos ronds alors je vous dis moi j'ai utilisé les trous donc j'ai des ronds dans des trous mais c'est complètement l'inverse de ce que je vous ai dit c'est une base avec des ronds sur votre base mais ça peut être hein vous avez compris une peinture il faut qu'il y ait des ronds vous débrouillez il faut qu'il y ait des ronds au moins le thème c'est ron ron la carte ron ron voilà si je vais arrondir les angles j'aurais dû arrondir tous les angles j'ai oublié pour faire la carte ron ron c'est mieux bon bref alors maintenant je vais faire une bande là que je vais remettre par dessus pour cacher des ronds avec ma patouille je vais prendre la chute qui est là voilà moi aussi je vais faire ça donc je 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 prends ma ma chute là hop là je vais donc ah mince mais t'es nul Angélique ah non non je suis pas nul j'ai eu peur j'ai cru que j'avais oublié je crois que j'avais oublié de mettre le bras que c'est tout le bas string ainsi j'ai cru donc on prend une chute enfin une chute prenez ce que vous voulez prenez je vais pas moi prenez ce que vous voulez bien évidemment je vais mettre comme ça moi et alors alors ce que je vais peut-être la prendre plus large non je vais la prendre plus large ça je vais le garder pour autre chose parce que je veux que mon rond voyez là je prends pas de mesure je vous préviens non je vous préviens je veux que mon rond il soit sûr voyez parce que là c'est le rond il est plus gros et ça va ça me plaît pas enfin ça me plaît pas je veux qu'il y ait de la surface autour du rond mais ça c'est pareil vous faites bien comme vous voulez vous voyez ce que je veux dire alors là je vais faire ça je vais mesurer à peu près ce que je veux à peu près je ne mesure jamais je ne mesure jamais non je ne mesure pas ça m'intéresse pas de mesurer je fais ce que je veux c'est ça qui est bien dans le sketch c'est que vous fassiez exactement ce que vous voulez bah si hop et donc là la longueur bah c'est pareil voyez là j'ai fait ça ça va être ça va être entamé sur les deux ronds là ça va couper mes ronds en deux j'aime beaucoup cette idée là je vais mettre donc je vais faire plusieurs épaisseurs de ronds pour qu'ils soient vraiment un peu plus épais là là pour mettre le système de brats parce que j'ai envie de faire ça donc j'en mets je vais en mettre trois quatre au moins ça va être super sympa ça va être tout mignon mais si ça va être tout mignon je vais faire ça voilà je sais pas l'épaisseur j'ai mis un peu au pif c'est pour la longueur alors la longueur je vais couper avec le ciseau à l'arrache comme ça ce que je veux je veux que ce soit plus court alors est-ce que je veux que ce soit plus court que mes ronds hop là voilà je vais faire ça comme ça c'est très mignon et puis là je vais mettre donc une petite banderole noire pour trancher alors je vais prendre je sais pas une chute là une chute une chute une chute celle-ci elle est plus costaud est-ce que je prends et ben c'est bien j'avais est ce que j'ai un sentiment est ce que j'ai non j'ai pas de sentiment j'avais mis quoi là merci pour tout merci du fond du coeur alors est ce que là ça tient alors comme ça non je vais mettre un sentiment un peu vert comme ça il ya du vert là c'est très joli j'avais trouvé ça c'est des choses qu'on m'a envoyé bien sûr merci pour tout merci du fond du coeur merci merci du merci pour tout du fond du coeur voilà on fait ce qu'on veut donc là je vais mettre ça mon sentiment là il sera là caché donc je peux déjà le maître je peux déjà mettre mon petit sentiment là et je sais qu'il sera caché par qu'il sera caché par par ma petite banderole merci du fond du coeur ça va mon amour vient mon bébé mon soleil vient mon coeur oui mon amour alors comment ça va mon père comment ça va mon loulou comment ça va on va aller manger on va aller manger ainsi on va aller manger alors je vais coller tout de suite mon sentiment sur ma grosse sur ma grosse machine là voilà comme ça je sais voilà je sais où il sera je sais je sais où je placerai mon truc là qu'est ce que je vais faire je vais ancrer mes bords un petit peu en mots la machin moi c'est pareil je fais ça c'est parce que là c'est parce que c'est joli voilà voilà un papa toc ça bouche ça ne veut pas tenir comme je veux bien sûr évidemment toc toc mettre ça comme ça donc je le fais en alors qu'est ce que je vais faire vous savez ce que vous savez non vous savez pas ce que je vais faire je vais faire un plus petit rond pour décorer mon noir là parce que je trouve ça un petit peu tristoulé tout noir noir sur noir voilà quoi ça marche alors donc là je vais faire un rond un petit rond comme ça pour m'amuser un pour mettre sur un gros rond juste comme ça pourquoi c'est parce qu'il va y avoir le bras dessus donc c'est pour ce soit pas trop trop noir parce que le bras c'est ce qui cache peut-être le bras c'est caché parce que je sais pas si cacher mais en tout cas je rajoute ça je rajoute quand même malgré tout alors donc je décore mon rond noir là que j'ai récupéré avec tous les que j'ai récupéré hop on fait ça alors je pourrais mettre un petit bratz et tout mais là c'est des bratz aussi qu'on m'avait offert et dessus regardez il y a une fleur marguerite peace and love et j'adore c'est tout à fait dans mon dans mon esprit c'est ça hop là donc je mets ça on dirait une roue de voiture si on dirait une roue de voiture je vais mettre ça là donc je choisis mon bras ce sera celui-ci il faut que je fasse la banderolle la banderolle la banderolle donc je choisis mon petit peace and love voilà ça va être comme ça va être vert ça va être joli ça ira bien avec le sentiment en même temps j'avais peut-être un peu prévu quand même et alors là je vais faire mon espèce de banderolle la noire alors la longueur ben c'est moi qui vais décider un bien sûr alors je vais mettre vous prenez vous faites la mesure que vous voulez parce que vous prenez les dimensions vous voulez alors là il me faudra au moins neuf centimètres je regarde parce que comme j'ai bougé je n'arrête pas de bouger quand je fais quelque chose c'est une catastrophe donc là je vais dire je me mets là donc hop c'est très joli hein c'est très très joli voilà c'est ça donc là ça sera au milieu il me faut bien du neuf centimètres neuf centimètres allez neuf centimètres de long donc je fais neuf centimètres hop là vous faites les dimensions que vous voulez vous avez compris hop et puis la largeur ben un petit peu un petit peu moins large que cette bande là mais assez large pour cacher le sentiment voilà tout simplement tout simplement alors tout simplement je vais prendre donc deux centimètres et demi deux centimètres et demi et voilà il est complètement déchiré mon truc c'est alors si vous avez des daïs vous je dois en avoir je dois en avoir mais bon si vous avez des daïs vous savez qu'ils font des banques des bannières et tout ça c'est l'occasion de s'en servir à des jolies parce que comme il n'y a pas de dimension à respecter vous faites les dimensions vous voulez utiliser les choses que vous avez envie si vous avez des jolies daïs bannières et que vous avez des jolies des jolies étiquettes comme ça en forme en machin tout ça amusez vous amusez vous juste le thème c'est les ronds et le sentiment caché avec un bras et un truc qui bouge c'est tout un le reste vous êtes libre vous êtes comme max libre max ouais il est libre max il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler moi j'arrondis les angles toujours faut arrondir les angles c'est comme avec les gens faut toujours arrondir les angles là je vais couper je vais faire moi même la banderole ici là mais alors attention parce qu'ici là ici là ici là il faut pas trop pas trop parce que sinon on va voir mon on va voir mon sentiment donc comment vous dire je vais juste faire une petite comme ça mieux hop je le fais comme ça alors qu'il y a des super daïs qui existent et tout je suis vraiment elle est vraiment elle est vraiment infernal la 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 elle est vraiment c'est pour vous prouver que tout le monde peut le faire vous voyez il n'a pas besoin de pas besoin de matériel spécial bon là bon ok j'ai pris un daï certes mais si vous n'avez pas de daï ben vous faites des bandes comme ça des vous faites des bandes de papier vous prenez votre perforatrice un rond vous faites des ronds et puis vous collez les bandes côte à côte vous comprenez enfin tout on peut tout faire dans tout enfin je dis toujours qu'on peut tout faire dans la vie presque tout pas tout non pas tout mais on peut en tout cas essayer de trouver une idée qui remplace quelque chose vous faites des bandes vous faites des ronds dedans vous les coller côte à côte vous pouvez même faire des papiers différents vous pouvez déjà enfin amusez vous amusez vous de des ronds taille différente des faits des ronds faites des ronds fait des ronds alors à défaut de gagner des ronds vous en faites et puis c'est tout alors je vais prendre un pic un pic et pic et colégramme bourré bourré ratatam là je vais faire un trou au milieu si on peut dire on peut dire on va essayer de le faire au milieu si il est pas au milieu on s'en fout c'est pareil voilà je fais un trou j'y mets j'ai oublié de faire le trou là bien sûr bien sûr bien sûr alors là je vais faire le trou là à peu près au milieu aussi à peu près je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous mettre là à peu près à peu près à peu près là pouf si c'est pas on s'en fout et puis là je mette mon bras dans ma banderole que je pourrais peut-être décorer aussi ça serait peut-être un peu moins triste allez elle est un peu trop là alors je vais là ça se verra pas le point on disait que ça se verrait pas je me fais trop trop près du bord je vais me mettre là voilà j'ai le droit de refaire un trou mais lâchez moi mais lâchez moi bon bah je vous retrouve après hop là donc voilà j'ai pas mis à la bonne place et bien je recommence enfin je j'ai reculé recule on avance regardez et hop là ni vu ni connu je t'embrouille parce que c'était un peu trop voilà vous avez compris quoi et donc là je mets ça là dedans et un mon rond pour quoi faire bah pour qu'il ya un rond c'est un rappel de rond on a le droit on voit plus on le voit plus le rond là le sentiment il dépasse donc il n'est pas caché il n'y a rien qui va quoi non il n'y a rien qui va ça va pas le faire du tout on recommence tout non ça ne va pas ça ne va pas que je voulais que je vous dise j'adore je vais n'importe quoi bon bah c'est programme alors pour ce faire alors donc ça ne va pas ça ne va pas je vous dis c'est pas ma faute j'ai dû me tromper j'ai dû me tromper je m'en fous j'y arriverai j'y arriverai bon c'est vrai qu'il est gros mon prat mais il est rond je voulais qu'il soit rond il est rond alors donc pour se faire pour se faire pour se faire j'avais j'ai mal calculé le centimètre bah si pourtant c'est quoi ce bin qu'est ce que c'est que ce bin on va faire dix sans pis je vais faire dix centimètres c'est bizarre quand même oui je comprends rien non de toute façon je comprends jamais rien alors dix ok et alors la largeur on va faire quand même beaucoup moins gros on va faire un centimètre et demi un centimètre et demi voilà cette misère un centimètre et demi on va faire ça un centimètre point 1.8 1.8 je vais faire 1.8 c'est ça donc toc ah bah voilà là on verra le rond mais je sais pas je couperai à la fin oui je couperai à la fin alors donc c'est ça j'arrondis encore les angles quand même là bah si on recommence hein voilà on disait qu'on était très content oulala donc pour se faire on a dit là on refait un trou bah là comme j'en ai largement assez on peut faire le trou où on veut hop là voilà je vais faire un trou là je repique piqué piqué ouais ouais ça on dit que ça va oulala 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 ça commence à m'énerver alors on met ça là on est content regardez c'était très joli hein c'est très joli ça va bien allez hop on disait que ça allait bien regardez oh t'étais tout mignon bah si c'était tout mignon et là pouf ni vu ni connu je t'embrouille on ne voit pas le on ne voit pas qu'il y a un sentiment en dessous hein c'est c'est un secret hein c'est un secret c'est un secret hein voilà une cachette cachette secrète et là vous faites une forme de bannière ou pas hein ça vous prend la tête la bannière vous faites pas de bannière hein non non c'est optionnel tout est optionnel regardez c'était trop magnifique hein ohlala et alors maintenant euh maintenant maintenant et bien moi je vais le couler je vais le couler je vais le couler enfin je sais pas si je vais le couler je vais le mettre au double face 3d hein et donc il faut que ça tourne hein attention euh ce que je veux dire c'est que ouais il faut que ça tourne attendez je regarde un truc parce que je suis capable encore de faire n'importe quoi hein c'est ça euh voilà vous collez euh votre machin là hein vous collez euh attendez avant hein hein je vérifie si c'est bien je vérifie si c'est bien c'est ça euh je fais ça je fais ça je mets du double face comme ceci je vérifie que c'est bon et puis après euh si ça tourne toujours ça tourne rond si ça tourne rond hein hop là alors j'ai la marguerite j'ai alors est-ce que ça tourne on est content oh là on est très content oh là là voilà là nous retirons cela on est très heureux très très heureux je vais mettre ça là moi ici là c'est très joli hein oh là là qu'est-ce que c'est beau je fais des merveilles c'est ça voilà alors là je pourrais peut-être mettre une déco mais je ne sais pas une fausse déco un faux sentiment un faux sentiment parce que je 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 merci pour tout et hop on peut mettre deux sentiments merci du fond du cuir merci pour tout ça fait peut-être un peu trop hein faut pas non plus exagérer hein merci une fois on va pas faire on va pas on va pas la faire à la sketch de gadèle mallet hein merci de rien pardon après vous je n'en ferai rien j'adore ce sketch j'adore ce sketch sur la politesse française alors si si alors donc ceux qui connaissent gadèle mallet connaissent ce sketch là alors donc pour ce faire et bien c'est fini bon j'ai envie de dire c'est fini mais je vais quand même mettre des petits papillons de ci de là ah non c'est ce papillon là que je voulais mettre en plus mais j'ai le droit hein non mais dis donc mettre là il va très bien regarder il est beau hein je sais pas qui c'est qui me l'a offert hein je sais pas mais il est trop magnifique et donc je vais le mettre là ici là marguerite coeur avec mon embossage et petit papillon tout mignon mignon et puis ça suffira hein on va aller casser une croûte et puis se reprendre des vitamines là hein parce que je suis épuisée moi épuisée épuisée c'est tellement fatiguant ce que je fais c'est tellement épuisant allez hop là hop là oh là là en fait je l'ai arraché de la boîte elle m'a fait des papillons des coeurs des machins et je l'ai arraché de la boîte parce que je trouvais qu'il allait très bien avec cette patouille elle m'en voudra pas je suis sûre que même même que elle est contente aussi tu dis que t'es contente que j'ai pris ton papillon regarde c'est beau ma carte tu dis que c'est beau hein non mais dis donc et là pouf oh la la on est content et voilà et donc là qu'est ce qu'on fait avec ça là on sait pas ce qu'on en fait on sait pas ce qu'on en fait je vais l'offrir à la personne hein moi je fais ça moi si je vais l'offrir à la personne comme ça elle en fera bien ce qu'elle veut je vais lui offrir ça je vais lui offrir ma magnifique bannière ratée non je blague hein je vais pas faire ça je sais bien que je suis une sorcière mais quand même et puis tous les petits ronds noirs là qu'est ce que j'en fais vous les voulez les ronds si parce que en fait ce qu'on peut faire c'est remettre les ronds de ces deux là hein et puis euh et puis euh mettre un je sais pas euh oui ou alors jouer aux dames on peut jouer aux dames ou vous savez la force 4 là c'est combien 1 2 3 4 6 on peut faire le jeu force 4 hein euh c'est puissance 4 veut dire force 4 ah 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 donc vous faites euh le jeu euh puissance 4 hein j'adorais jouer à ça moi c'est et donc euh euh voilà vous faites ça puis vous êtes très content hein et vous dites que c'est beau ce que j'ai fait hein non mais dites donc et puis voilà puis à l'intérieur et puis regardez hop là vous voyez si et alors à l'intérieur vous comment dirais-je vous faites une pochette euh regardez c'est trop beau hein c'est tellement magnifique j'offrirais la patouille qui reste et tout bah la personne va être ravie hein et alors donc qu'est-ce que je voulais vous dire ouais vous faites un jeu puissance 4 vous faites ce que vous voulez amusez-vous hein euh alors le sketch c'était ça la carte c'est ça ça ressemble hein ça ressemble en tout point bon j'espère que je vous aurais donné des idées hein j'espère que je vous donnerais des idées que vous serez inspiré par ce sketch euh et puis voilà bah passez une belle journée je vous embrasse très très fort hein et puis euh on se dit à bientôt sinon à demain faut que je me remette de mes émotions je vous embrasse très fort prenez soin de vous ciao